bonjour dames et messieurs comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien nouvelle vidéo franchement j'avais pas envie de cette vidéo j'avais vraiment pas envie de cette vidéo aujourd'hui mais je pense que c'est nécessaire de faire cette vidéo là parce qu'on va voir deux sujets concernant quatre personnalités de notre showbiz voilà je vais parler du showbiz malien et du showbiz igorien d'abord il ya une histoire entre l'opatia une petite histoire entre l'opatia et chb no et on va parler de ce futuring là dont tous les fans dibawan et de bordeaux on parle bon est-ce que ça va se faire ou pas on ne le sait pas mais c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo là donc si tu es nouveau sur la chaîne ne te gêne pas nous avons dépassé là bas les 100000 abonnés comme je le disais il ya quelques semaines déjà continue à vous abonner merci de me donner de la force et puis merci de vraiment écouter ce que je vous dis voilà je n'ai pas la chance et fiche des choses mais c'est une grâce on se prend un peu le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble service à tout cas si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner j'avais failli tomber attention qui est monté j'aime quand tu te rends bébé voilà vous avez bien remarqué c'est toujours first king c'est mon artiste c'est vrai qu'il y a eu tellement des histoires de clash et tout ça le corona qui m'a freiné dans mon élan de faire des vidéos et tout donc j'ai dosé un peu sur la promotion de mon artiste first king bon qu'est ce que je vais bien vous dire sur first king c'est d'aller lui donner de la force continue à lui donner de la force il a même sorti un dernier morceau sur le coronavirus voilà donc c'est un artiste qui est très conscient en plus des talentueux c'est vrai que moi yaya en train de cartonner à travers le monde surtout si tu es aux états unis parce qu'il pense qu'il faut revenir à son empire aux états unis et bientôt il viendra poloniser toute l'afrique donc continue à donner la force à mon artiste first king parce que c'est le bénin qui gagne c'est l'afrique qui gagne voilà bien avant de parler de ce featuring là très attendu vraiment vraiment très attendu par les internautes et surtout par les fans d'Ibawan et les demandeurs d'Ikoufa j'ai bien envie de revenir sur une petite histoire qui s'est passé pour ne pas dire qui se passe bon qui s'est passé je dirais parce qu'il faut pas en faire une polémique entre l'actif Beno et l'homme de main de notre fiorinité djirafat Olopatia d'entre eux ce que je vais dire peut-être pour pas plaire à certaines personnes mais c'est mon avis je donne que mon avis sur cette situation là en fait à cause du confinement il ya elon kifnobi mola inter en tout cas entre les stars il aime bien s'envoyer des pics c'est titillé un peu ça reste amical vous voyez un peu donc actuellement beno a développé un nouveau concept pour passer le temps avec ses fans et il a créé une histoire qui se fait appeler le marquee le confinement c'est à dire c'est un marquee virtuel où il essaie de ressasser de nous faire revivre les anciens souvenirs de nos shows ivoirien voilà nos shows ivoirien parce que avant c'était les attailles la cour c'était comme ça qu'on animait donc le mec il est dans son salon ou on dirait dans son studio il passe des vieilles musiques et puis il se passe pour le dj et son nom de dj c'est dj cdr corps de rêve parce que bon il avait lancé un challenge un moment en parlant de corps de rêve parce qu'il s'était mis à la musculature et apparemment vu la photo qu'il a publié aujourd'hui sur son compte facebook et son compte instagram franchement franchement beno on peut dire on peut le dire en toute modestie qu'il a vraiment un corps de rêve voilà ça c'est la vie de il dort franchement moi j'apprécie vraiment son émission parce que ça me fait rigoler de ouf ça c'est c'est trop c'est trop intéressant vraiment c'est c'est on rigole et puis on voit le mec il est il est drôle il a une certaine on a dit si cette qualité de comédien qui ne dit pas son nom voilà il n'a pas besoin de nous rapporter des blagues mais pas sa manette de parler à sa manette de faire dans son nouveau concept il a développé par rapport au confinement le maquis de confinement où il est DJ franchement c'est intéressant et une fois comme ça dans sa série de vidéos sur ses comptes réseaux sociaux facebook et instagram il a sorti souvent une phrase bon il n'a pas sorti souvent une phrase il a sorti une phrase dans une de ses vidéos qui n'a pas plu voilà qui n'a pas plu à bon nombre de personnes et on dira précisément même le conseiller qui n'est autre que ou l'opatia djidia rafat qui a dit dans sa vidéo et je cite serge beno tch est quelqu'un que je respecte beaucoup mais franchement ce genre de plaisanterie là elle a de mauvais goût donc j'aimerais plus que cela se répète en tout cas plus jamais voilà quelque part je comprends aussi la réaction de l'opatia quand on sait que les relations avant la mort de djidia rafat entre beno et rafat n'était pas tellement bonne cela signifie aussi que par ricochet puisqu'on sait que l'opatia est très fidèle et très très fidèle était très fidèle à son de faire mieux rafat normal qu'il soit resté froid vis-à-vis de beno donc c'est pourquoi ils réagissent comme ça mais moi c'est ce que je vais dire par rapport à cette situation là c'est qu'il n'y a pas le feu il n'y a pas le feu on a compris n'a pas aimé mais franchement je trouve que c'était rien de méchant c'était vraiment vraiment rien rien de méchant donc toutes nos excuses je comprends ta réaction tu as pleinement raison tu es libre de dire à qui tu veux de plaisanter avec toi ou pas tu n'as pas de problème et j'aimerais aussi dire à beno de doser voilà quand tu sais que tu n'es pas en de bons thèmes ou bien tu n'as pas une bonne relation avec une personne lambda il faut éviter de t'amuser avec ça et ça a été le problème avec des aujourd'hui vos relations se sont détériorées donc j'aimerais bien que tu respectes ce qu'il a dit je me suis pas réagi dessus c'est déjà bon moi si j'en parle c'est juste pour vous donner des petits conseils voilà par rapport à cette situation là c'est tout c'est rien de mal je sais que tu l'as fait amicalement mais il a mal pris donc on passe dessus donc c'était un peu ça dieu merci tout est rentré dans l'ordre l'eau batia dit serge beno faut plus t'amuser avec lui il faut plus plaisanter avec lui parce que franchement franchement ça ne lui a pas plu voilà on a compris j'espère que tu as compris aussi le bis que j'ai fait parce que ça c'est une vidéo bis parce que je répète encore ce que le poitier a dit bref maintenant aux fans des débords d'eau et d'ibawan est-ce que ce fut qui n'a va se faire bon de la manière aussi que l'attice des bordeaux a annoncé le futuring la réponse c'était pas professionnel donc on sait pas si l'on va accepter ou pas parce qu'on sait qu'il est vraiment très bien organisé et très professionnel voilà c'est vrai que c'est deux grosses pointues de deux pays différents qui sont quand même des pays frais le mali et la côte d'ivoire mais est-ce que c'est juste on va dire une manifestation mais le résultat d'un direct parce que bon l'attice des bordeaux avant vite parler qu'il a lancé ça mais franchement ce serait une très bonne idée de voir des bordeaux d'ikoupha et iba one en futur et on va voir un peu ce que ça va donner parce qu'on sait que iba one certes est un très bon rappeur malien mais il s'y connaît aussi en mélodie et il choque très bien quand il veut se mettre à la chanson c'est à dire quand il veut faire des mélodies il est fait vraiment très 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 bien donc moi si je fais cette vidéo là c'est vous dit aux fans des des bordeaux ce serait une bonne chose voilà c'est vrai pour les deux parties de faire ce futur avec la main vous savez un peu les antécédents entre des bordeaux et la population malienne on sait que dans le fond la population malienne n'en veut pas à l'attice des bordeaux mais il ya eu tellement de réactions tellement de choses se sont dites dans le passé que certains maliens ont gardé un froid vis-à-vis des bordeaux vous voyez un peu voilà sont restés un peu perplexes sur la personne et des bordeaux donc d'autres ne veulent pas entendre parler et je pense que ce featuring là est le bienvenu pour que d'abord l'attice des bordeaux nettoie vraiment survie sur son image vis-à-vis de certains maliens et puis qu'il a une place vraiment de position au mali parce que iban one est pour moi l'attice le plus influent du mali un état le plus très très influent du mali donc ce serait un avantage même pour des bordeaux de vraiment prendre au sérieux ce qu'il a dit voilà d'après lui et c'est l'autre ce qui me plaît chez mon artiste des bordeaux du coup pas non je suis l'attice des bordeaux du coup je vais éviter de dire ça maintenant mon artiste mon artiste je vais arrêter ça chez l'attice des bordeaux du coup parce que c'est l'attice qui se prend trop au sérieux quand je dis trop au sérieux pas autre au sérieux dans le professionnalisme c'est quelqu'un qui se donne qui sait se donner de la valeur voilà des bordeaux peut par exemple contacter me dit qu'il dit que moi je peux faire son avec toi il va plus cartonné que tous tes sons voilà c'est vrai qu'elle prenne confiance c'est pas mauvais mais c'est un peu d'arrogance donc il y a beaucoup d'entre eux autrement voilà parce que quand j'ai vu dans le direct a dit que tu vas faire un featuring avec la légende du rap malien iban one pour le lancer d'une manière j'ai pas trop compris voilà ça m'a fait un peu rigoler parce que le mec franchement l'international est très bien connu et dans son pays on n'en parle pas voilà c'est mais si ça dit tout c'est chaud à travers le monde font que des choix succès donc c'est vrai des bordeaux c'est pas aussi petit pointu c'est une très grosse pointu dont j'essaie de quoi tu parles si tu veux ajouter ton aura ou bien ton audience à l'audience diba one c'est la bienvenue mais j'aimerais bien que cela se fasse de manière très professionnelle par courrier ou par appel pour que ce fut sur une la voie le jour parce que vous avez mis la puce à l'oreille je n'ai pas dit tu as mis parce que jusque là il est bon c'est pas encore prononcé si c'est featuring là mais jamais la puce à l'oreille à tes fans donc il faut maintenant faire la démarche qui va avec pour que ce fut à pu se voir le jour maintenant c'était si c'était juste pour du fait que tu l'as dit pas de problème mais en tout cas je fais cette vidéo pour te dit que tes fans et les fans d'Iboran désirent vraiment ce featuring là voilà il désire fortement 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 ce futur là il sait que ça sera pour le plaisir de tous les mélomones voilà le mali sera content la cour d'ivoire sera contente ok donc c'était un peu ça donc c'est pas des deux bordeaux c'est un fadu bar one chez gladia on les sait jamais croisons les doigts peut-être que c'est fini vers le jour mais jusque là je veux confirmer à 100% que ça va se passer je vais essayer de discuter avec les deux artistes puisque je suis en contact avec eux rarement avec la tisse des bordeaux parce que j'ai déjà dit que je rentre à fond dans son inbox mais avec la décide à one je vais essayer de discuter avec lui pour qu'il me dise est-ce que il est partant pour un tel featuring quelles sont ses observations et tout ça et puis je ferai un retour à la tisse des bordeaux voilà c'est ce que je peux faire donc croisons les doigts pour que ce futur là voit le jour c'était la petite vidéo de retour aujourd'hui comme je vous ai dit j'étais pas trop inspiré mais comme vous pouvez m'abonner je ne peux pas vous laisser comme ça donc je vous donne ça marche de battage et puis on croise les doigts pour ce featuring là ciao ciao les amis